Coach, bonjour et bonjour aussi à Abdoulaye Anba, merci donc d'avoir voulu venir animer cette conférence de presse en prélude de la dernière journée, la 26e, ce sera face à Djambar samedi prochain, on commence par le coach Dibi. Coach, Génération Foot pour la première fois va jouer sa survie en Ligue 1, donc pour une équipe qui est habituée à jouer les grands rôles tout le temps, qu'est-ce que cela vous fait ? Dire que la situation est une situation délicate, compte tenu aussi de beaucoup de faits de gens, parce que si on est dans cette situation, c'est par rapport à beaucoup de cas, beaucoup de litiges, parce que avant cette journée, je pense qu'on a pris la 8e place, on a pris la 10e place aussi, après il y a eu des événements qui se sont produits par rapport à des cas de réserve, qui nous poussent maintenant dans une situation délicate. Maintenant, c'est une situation qu'il faut savoir analyser et gérer, mais avec beaucoup de sérénité, parce que ça va se jouer sur la dernière journée, nous avons notre destin en main, il ne faut pas se focaliser sur les autres, il faut tout simplement prendre les choses en main, et essayer maintenant de faire le match qu'il faut, et ne pas maintenant compter sur les autres. D'abord, avec beaucoup de calme et de sérénité, C'est à nous maintenant de ne pas se mettre la pression, essayer maintenant de faire le match qu'il faut, ce sera un match entre deux académies, avec des projets de jeux un peu similaires, parce que Giambar est une académie, une équipe joueuse qui va essayer de jouer. Nous aussi, Génération Foot est une académie, qui préfère aussi le jeu au sol, donc à nous maintenant de répondre par rapport à la stratégie de l'adversaire, c'est-à-dire non seulement les privés de ballon, mais aussi essayer maintenant de mettre en place notre jeu, notre jeu en étant patient, et ne pas se mettre la pression, et essayer maintenant d'être efficace, parce que je pense que, quand on voit les derniers matchs qu'on a joués, on fait de bons matchs, mais on manque d'efficacité. Et l'efficacité, c'est peut-être dû à la pression, parce que, même durant le championnat, on n'a pas pu enchaîner sur deux victoires, et tantôt c'est une victoire, une défaite, ou bien un nul. Mais maintenant, sur le dernier match, il faut essayer d'avoir de la réussite, d'être efficace devant le but, et essayer maintenant derrière de gérer ça. Génération Foot, pour la vie de la saison, moins de difficultés face aux académies que face aux équipes traditionnelles, pour cette rencontre, selon vous, qu'est-ce qui sera déterminant ? Comme je l'ai dit tantôt, le premier élément, c'est être l'issue, ne pas se mettre la pression, essayer maintenant de jouer son football, et surtout, ne pas se focaliser sur les autres matchs, d'autant plus que nous avons notre essai en main. Donc, à nous maintenant, de ne pas avoir cette pression, et surtout maintenant, d'essayer de mettre un rythme à ce match, d'essayer de jouer. Et aussi, je pense que l'efficacité aussi sera un élément déterminant sur ce match aussi, parce que, sur les occasions qu'on se procure en match, on n'est pas efficace. Mais sur ce match, on a besoin d'être efficace et d'être bon derrière aussi. On sait que dans votre groupe, il n'y a quasiment que des jeunes, donc, qui sont inexpérimentés. Comment parvenez-vous à gérer cette pression, parce que si on sait qu'il y a un risque d'attaquer ce match-là, pour revendre ? Oui, c'est des joueurs, pour la plupart, qui ont fait les sélections. Bon, ils ont joué de grandes compétitions, ils ont joué des matchs comme ça, des matchs décisifs. On l'a vu pendant la Coupe d'Afrique et en éliminatoire de la Coupe du Monde. Maintenant, il faut essayer d'avoir ce même mental, et essayer maintenant d'évacuer la pression, et d'avoir plus confiance, parce que, avec le groupe que nous avons, nous avons confiance en ces joueurs, parce que nous savons qu'il y a de la qualité, il manque tout simplement l'efficacité. Je pense que si on retrouve l'efficacité, on peut se rassurer par rapport à ce match. Dernière question, pour le plan mental, l'esprit du groupe, tout est au beau fixe pour aborder ce match ? Depuis le début de l'ambiance, ce qu'on voit dans les entraînements, vraiment nous rassure. Hier même, après la fin de l'entraînement, je me suis posé la question, à savoir, comment les joueurs font pour ne pas reproduire ces mêmes types de séquences, parce qu'on voit de très bonnes choses à l'entraînement, et en match, maintenant, je pense qu'ils ont peur de jouer, ils ont peur, mais je pense que par rapport à ce qu'on a vu dans les entraînements, si les joueurs répètent ça, je pense qu'on n'a pas de soucis à se faire. Abdoulaye Hanba, samedi, vous avez un grand défi à relever, vous et vos coéquipiers. Est-ce qu'on peut dire que c'est le match de votre vie, cette saison ? Oui, tout à fait, ce dernier match, c'est le match de notre vie, car le match-là, il est obligatoire, parce qu'on est une équipe qui a régulièrement joué le haut de tableau, et cette année, c'est différent, avec une équipe jeune, et cette saison, on a beaucoup joué en fin de tableau, et on espère vraiment rester en Ligue 1 cette saison. Le coup, j'ai dit tout à l'heure, l'équipe marque très peu, malgré quand même la qualité intrinsèque chez les joueurs. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu d'être fait pour améliorer ou bien changer la donne samedi prochain ? Non, il faut juste privilégier plus de jeu court, le jeu court parce que c'est notre jeu, et c'est comme ça qu'on va réussir à marquer. Si on balance, on joue des longs ballons, ça va être très difficile, parce qu'on n'a pas des attaquants de taille, surtout avec notre attaquant qui s'est blessé, Idrissa Gueye, qui nous manque dans ce rôle. Ça veut dire qu'on est obligé de passer par des jeux courts pour essayer de marquer, et on espère que ça va le faire ce dimanche, ce samedi. A tout de suite, est-ce que vous parlez régulièrement de ce match ? Comment vous parvenez à inhiber cette pression ? On essaie de ne pas parler de ce match parce que si on parle beaucoup de ce match, la pression va augmenter, ça veut dire qu'on se concentre plus sur les entraînements, et on travaille et on attend le match avec impatience, et on va gagner, on espère gagner. Avant la dernière question, c'est votre première saison dans le championnat sénégalais, comment appréciez-vous le niveau de ce championnat ? Franchement, c'est différent de la France, parce que j'ai joué en France toute ma vie. C'est la première saison, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de duels, beaucoup de contacts, et les matchs sont très irréguliers. Il y a des matchs où il y aura du jeu quand on va jouer contre des académies, comme DSC ou comme Jambar, mais quand on joue contre des équipes qui ne sont pas des académies, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de duels. Ça veut dire que le championnat est assez difficile. Vous voudriez juste peut-être recueillir votre appréciation concernant même vos performances sur le plan individuel ? Franchement, c'est irrégulier pour moi. Je pense que je peux faire beaucoup, beaucoup mieux. Je n'ai pas été assez décisif, je pense, sur la saison. Mais après, comme je l'ai dit, les matchs sont différents. C'est rare qu'il y ait peu de jeux. Il y a beaucoup de duels, ça veut dire que ça ne facilite pas la tâche parce que ce n'est pas mon jeu, les duels. C'est plus avec le ballon et tout. Merci. Merci.